... Fidélité nous honore les dames et messieurs, merci de vous savoir nombrer et entrez de nous suivre sur Congo Live Télévision de milliers de congolaises scottiers derrière vos écrats. On a parlé avec un panafricain, un mousalendo, un jeune de la ville de Goma, un citoyen congolais, M. Christophe Moussa Oyobou, Lingakabouyouka, Basangoyambouka, travers Yaïe. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à mes compatriotes congolais et les citoyens du monde qui nous suivent à pareil moment. C'est le Congo Live Télévision. Bonio, à pareil, ça ne va pas ? Qu'est-ce que tu veux ? Jonathan, je l'appelle Zali pour les Aïtout. A chaque fois, c'est un froid qui s'est élevé dans la province d'Ottivou, dans la parole de notre pays. En tout cas, je l'ai fait gagner de quelque part. Je pense que je m'en souviens de l'électromatrice, même du conseil supérieur et de la défense. Ce qui a été a décidé de me refier, pendant sept ans laissé c'est le fait est appelé à être respectueux par les deux parties la république démocratique du congo mais également la république du rwanda mais nous attendons comme si bas sur ce mot que j'ai confirmé ma mousse aux conférences et qui n'a qu'à commencer et entre les mains des rebelles du 1,23 depuis ce matin ni n'y a pas manchoué à l'eau et à l'encontre c'est là qu'il faut préciser que la signature de ccc les faits n'engagent que les signateurs ça n'engage pas les protagonistes ça n'engage pas les belligérants sur le terrain parce que ce qui se passe sur le terrain c'est totalement contradictoire avec ce qui se passe sur le terrain c'est à dire les violences continuent dans la zone l'ennemi continue à poursuivre sa lancée dans le territoire de l'outchourou précisément où il y a quatre jours effectivement ils ont pris trois villages successifs notamment il ya milliman ils ont pris ichacha et pas plus tard que ce matin nous en prendrons qu'ils viennent de prendre au signe à la cour n'est pas comment au fait sont des zones riveraines auprès des lacs édouard qui ouvre la voie avec l'ouganda donc assez à ce niveau ici il n'y a pas eu de grands affrontements qui ont opposé les rwanda à travers l'afc et l'1 23 face au f rdc il y avait seulement des groupes de wazaleine qui avait déjà érigé leur position des résistances là bas et malheureusement à court des moyens militaires des matériels militaires ils n'ont pas pu faire face à l'agression et du coup ils ont jugé bon de se retirer de ces zones pour ne pas mettre en danger nos populations et en tout qu'il en valait la peine pourquoi parce qu'ils ont vu aussi de ce qui avait été signé aujourd'hui en tant qu'une armée professionnelle les phares dc continue à l'observer mais nous ne pouvons pas continuer à observer ces ces défaits et laisser l'ennemi se propager ou détendre son influence dans la zone raison pour laquelle autant que l'ennemi viole les accords notamment la trêve et de cesser les faits autant que le gouvernement aussi doit peaufiner des stratégies pas forcément pour mettre en danger nos populations mais voir dans quelle mesure on peut aussi lancer des offensives pour équipérer toutes ces zones pendant cette période ou même à après cette période pourquoi parce que nous sommes dans la légitimité et dans la souveraineté de protéger notre territoire d'instaurer l'autorité de l'état et aussi battre ou effectivement à nettoyer tous les groupes négatifs surtout des groupes armés qui sont financés et appuyés par les rwanda et l'ouganda ce temps ils sont en train d'avancer certes comme vous venez de le souligner pensez-vous qui est d'une manière diplomatique les rebelles du 23 s'est retiré vous savez quand on parle de la diplomatie moi je suis très sceptique parce que la force de la diplomatie réside dans l'armée vous pouvez bien beau avoir une très bonne diplomatie faire des tours dans les salauds diplomatiques mais lorsque l'adversaire ou l'ennemi en face et que vous n'avez pas une bonne armée en tout cas il va fouler au pied tout ce qu'on appelle accord dialogue convention et etc donc ici c'est beaucoup plus s'investir dans la puissance militaire qu'est de s'investir dans les discours diplomatiques parce que dans tous les cas le processus diplomatique c'est un processus de naïveté c'est un processus d'intention ce n'est pas un processus décisionnel parce qu'il n'y a pas de contraintes lorsque même vous lisez l'accord du cessez les faits il n'y a pas une contrainte pour se dire le pays qui aura à violer le cessez les faits voici des sanctions préétablies il n'y en a pas raison pour laquelle l'ennemi se voit même si nous on viole le cessez les faits il n'y a aucune prison dans laquelle on pourra nous enfermer et l'ennemi utilise effectivement cette brèche là pourquoi parce qu'il sait peut-être que si le terrain nous n'aurons pas la capacité de lui repousser et de lui mettre en ténage en fait de le neutraliser raison pour laquelle moi j'ai dit j'accorde moins de chance au processus diplomatique qu'au processus militaire et qu'est-ce qui est aujourd'hui privilégé en république démocratique du congo selon vous les autorités privilégent quoi entre les deux partis diplomatiques et militaires donc il ya des possibilités de poursuivre avec la recherche de la paix ça pourrait être qu'immilatif ou distinctif est ce qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus qu'immilatif ou et l'armée et la diplomatie toute entre en musique où nous sommes dans un processus où nous donnons la chance d'abord à la diplomatie avant d'appuyer les leviers militaires c'est de là qu'il faut se poser des questions mais aujourd'hui donner une réponse claire quand assez c'est difficile moi je pense que c'est beaucoup plus les officiels qui pourraient donner une réponse appropriée mais moi à mon avis moi je pense qu'il ya nous sommes dans un processus distinctif où on s'est dit on laisse la chance à la diplomatie si la diplomatie pourrait échouer ce n'est là qu'on peut appuyer c'est des leviers de puissance militaire notamment les fardc mais moi je pense que ce n'est pas toujours évident il fallait commencer à par l'armée avant de donner la chance au processus diplomatique parce que si le processus diplomatique aujourd'hui réussit avec le format actuel c'est à dire nous irons en processus des négociations à l'état dans des positions de faiblesse pourquoi parce que l'ennemi gagne du terrain est aussi il a un discours à présenter des valets partenaires mais si nous gagnons la guerre en amont nous irons négocier un état en position de force et c'est de là qu'on aura un agenda à imposer à l'ennemi pourquoi parce que même s'il pourrait les violer on aura la puissance pour les boutiques c'est à dire qu'on ne laisserait pas le choix qu'est d'accepter l'agenda prévu par le gouvernement mais aujourd'hui aller dans le sens de pouvoir beaucoup plus faire foi aux accords et aux mécanismes diplomatiques ça serait une grosse erreur au vide de la situation est ce que c'est l'extérieur qui fait croire aujourd'hui à ses dirigeants congolais qui est la réponse viendra toutefois dans des salauds diplomatiques parce que nous avions toujours entendu les ambassadeurs de divers pays ont toujours dire qu'est toujours déclaré qui la solution face à ces crises cette crise ne viendra jamais de la guerre mais ça viendra de la diplomatie est ce que c'est dans ces brèches là que les autorités congolaises se penchent aussi tout en offrant la confiance à ces occidentaux je précise alors notre pays a une difficulté une difficulté des ingérants de l'ingérence impérialiste ou occidentale dans les affaires même intérieures parce qu'on est aujourd'hui dans une position où aucun état normal pas même les états unis pourrait accepter la violation de sa souveraineté au vide de sa grandeur au vide et des sonnime de sonnima l'émancipation et accorder la chance à des processus externe l'externe ça ne marchera pas parce que la souveraineté de généraire qu'il y ait des autorités de l'on les accepte c'est la souveraineté on la négocie pas l'intégrité du territoire national c'est parmi les missions régaliennes de l'état pour protéger non seulement son territoire mais également protéger sa population et tous les mouvements qu'il ya à l'interne notamment c'est bien des processus d'aller et des retours mais ici on est dans une position où nous sont agressés et cette agression nous l'avons pas choisi c'est à dire nous devons développer des mécanismes pour ce qu'on appelle les principes de réciprocité en fait de reconquérir non seulement les territoires mais aussi neutraliser le groupe armé ou le poursuivre jusqu'à l'air dernier retranchement ce n'est pas ce qui s'est fait donc aujourd'hui accordé la nécessité ou l'importance au processus diplomatique surtout qu'il n'est pas les premiers nous en avons déjà vu autant qui n'ont pas apporté des solutions et faire croire que c'est là qui sera la véritable solution aux problèmes des congolais moi j'ai doute fort je doute fort pourquoi parce que tous les pays du monde tous les pays je dis bien qui pourraient intervenir dans un conflit ils ont des intérêts directs ou indirects et aucun pays n'a été créé pour aller protéger un autre c'est à dire c'est à nous de développer les mécanismes nécessaires pour la défense de la défense de notre pays pour l'intégrité de notre pays parce que pourquoi on fait recours à la diplomatie pour la précision peut-être et pour la précision de nos compatriotes ont fait recours à la diplomatie pour trois choses essentiellement la première chose c'est d'envisager les règlements pacifiques des conflits en termes les belligérants lorsque ça ne marchait pas la deuxième chose est d'obtenir les paquets des sanctions ou bien des condamnations aux vies de l'adversaire parce que ça ça dépend aussi des techniques des techniques ou de la souplesse de saisir rapidement les instances diplomatiques proprement parlant parce que c'est ce qui est celui qui arrive le premier qui peut avoir beaucoup plus de crédits tu vois et troisièmement c'est d'obtenir des partenariats militaires pour neutraliser l'adversaire tel qu'il est effectivement qualifié mais aujourd'hui si on peut prendre les trois éléments essentiels pour des recours à la diplomatie lesquels a déjà réussi est ce que nous avons obtenu les règlements pacifiques des conflits et d'obtenir ce qu'on appelle la garantie de nos répétitions c'est à dire signer des accords de bonne foi régler le conflit ou les violences de bonne foi en fait que tous les partis toutes les parties prenantes effectivement se sentent soulagés c'est à dire vous prenez des engagements de ne plus recourir aux armes et vous y mettez des dispositions en disant que tout celui qui pourrait violer cet accord signé en tout cas il sera soumis à des pressions de tous les témoins c'est à dire la communauté internationale même si cette communauté internationale reste fictif mais au moins on met à témoin cette communauté internationale en disant que le jour où d'autres groupes prendront les armes en tout cas nous nous ligerons tous s'il s'agira de l'armée s'il s'agira de la diplomatie effectivement pour la diplomatie j'ai parlé des questions des sanctions économiques et politiques le plus souvent contre les pays qui non seulement logera des agresseurs ou s'il pourrait être directement l'agresseur le deuxième élément le paquet des sanctions est ce que aujourd'hui au bord à part des condamnations verbales que nous avons assisté des états unis des lignes européennes et de d'autres pays est ce qu'aujourd'hui des sanctions sont sont contraignantes contre le rwanda envie de l'isoler diplomatiquement pour se dire vous vous êtes un agresseur et du coup voici des avantages que nous vous retirons en termes de coopération militaire ou de coopération multilatérale pour permettre quand même au rwanda de se retirer parce qu'aucun pays ne peut vivre à vase clou aucun pays ne peut vivre en isolement tous les pays ont besoin des partenariats ont besoin de s'ouvrir à d'autres et d'autres états le troisième élément partenariat les partenariats militaire consigne un partenariat militaire c'est pour venir combattre parce que les deux processus les deux premiers processus que je venais de dire des premiers éléments ont échoué et du coup on s'est dit ici il n'y a que la puissance des faits qui doit réagir et c'est de là qu'est en réalité l'usine africa community force devraient venir la sadec devraient venir on avait on a même vu les mercenaires on a vu la mobilisation de wazalendo et si on s'est dit c'est maintenant la guerre qui commence et pour cette guerre nous n'avons pas besoin d'aucun conseil c'est à dire nous allons poursuivre l'ennemi jusqu'au bout mais dans cette situation ici dites moi qu'est ce qui a déjà réussi la sadec les trois éléments vous qualifiez à néon à néa plutôt je voulais dire les trois éléments du recours à la diplomatie à république démocratique du congo jusqu'à là jusqu'à là moi je ne vois rien qui a qui a rissé rien absolument parce que que ce soit les réglements pacifiques pas encore à part signer quelques accords et tout mais qui ne sont pas respectés notamment les cc les faits dont nous parlons des sanctions la trêve la trêve n'a pas marché on n'a pas vu la mobilisation des organisations humanitaires en faveur des déplacés vous voyez aujourd'hui on parle des paquets des sanctions ça n'arrive pas contre le rwanda les états unis ne le font pas l'union européenne avec ces pays haute ma stratégie comme la france la grande bretagne la belgique la rissi tous ces pays là aujourd'hui qui composent le conseil c'est qu'il n'a rien aujourd'hui la sadek les partenariats la sadek est là même ce sont juste comme des touristes vous êtes décis par la sadek jouent presque le même rôle qu'elle est assez vous êtes décis ils font comme s'il jouait la force d'interposition vous êtes décis très décis d'ailleurs parce que comme je le disais on dit on devrait faire recours aux partenaires lorsqu'on est en difficulté d'hommes lorsqu'on est en difficulté de la logistique militaire et lorsqu'on est à bout des stratégies par rapport à ce qui concerne les renseignements mais qu'est ce que nous manquons ayant la trois la huitième armée puissante en afrique c'est à dire nous n'avons nous avons la capacité aujourd'hui de mettre hors d'état de nuire tous les dangers intérieurs comme extérieurs notamment c'est des adf cd codeco cdm 23 loni alors c'est le temps qu'on est en train de poursuivre cette émission mais c'est christophe mouissa toujours le bâmaton de condiment l'invitation à bichot loni affirme qu'est épaissie autorisation et païa monisco pour qu'ils aient sous la sadek na logistique va pour la contrebale et belève toi j'ai un peu qu'il a savait qu'il a depuis le 15 décembre 2000 23 baloubaki n'ava mon qui va y est mission et les a offensives est ce qu'ils a états unis des acquis ou bloqués sadek tourban au bousson parce qu'il va congo les paris au cas c'est quoi les problèmes est ce qu'il sera qu'il est à ce niveau de bloquer pango ou bien opération sadek et joussa billy bas au monde c'est qu'il basa sous commandement et etats-unités mais etats-unis et à la mise et à la rôles si maïs athèque ni c'est nettoyer alors on va et le bon à vous c'est normal qu'on roule et il ne faut jamais tout accorder à ta 10% à tout c'est pour sat et ya mal au buzz à l'école à niveau international parce qu'ils ont des alliés à manipulation et des alliés à instrumentalisation paie à comme et kako opposé bas qu'on volait entre banque beaucoup yotaki banque grande valora qu'en ont tant aux bourgeois l'agression à blesser la moté et en des conflits entre bas qu'on volait boba signé qui va accornavant au cas si basse baba bayou canna quitté na mai aux et c'est la qui est salée mon cas il est l'eau causant la à j'isoussou batouan pouba pesa biso ba ba résolusyon pou na conflits yotali biso namone zalipe erreur stratégique auto zaliko sa poete l'elo banguna ou yot basaliko atakie biso bango basenaki autorizasyon epa ya nani pou ba atakie biso basaliko autorizasyon ya nani pou bak kamba bambou ka onyoso ou yot basaliko kamba l'elo yango koutu ba mindouki basaliko sa lena il est laki produina kongote il est laki fabrikena guandate tadi eutikaka epa na bango wana tadi eloko aliboso lelo otu zanaki koutu l'ingaki to fèo fua na komunote internasyonale to oni mou bimba wana il est laki nanu yango pena zolo baki diplomatisina biso yungaki saktive to kende tina musika wana to tuna ba arme oye m20 ezo salina ezo bima wana ezo bima wana nani mouta zo pisa yungaki kapasite aposala oba bengi traçabilite ya trafik ya ba arme de manier illicite na monda anti basala posibilite a mwana yango biso dozono baki diplomatisina biso eti kalakaka ko kende ko fanda na basalo diplomatik te tome kanano konmeneba enquete oye zali penza tres seriez toye bananya zali penza simayananga ga mba minero bazo iba baksploitation babo bazo sala ezo suki la wa pi et paya nani 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 de konanazo bimisa bapro du fini po soki tomiki nanco sal analyzes propriment dit wana t le le toko sicara kako ko koukouzwa ba 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 déclaration ya ba iu-européenne a ba itazi ni pe tomi concentré na katiang wana Alors qu'en réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bisous. Il ne faut pas produire un propre rapport à la bisous. Parce qu'il y a un rapport proprement congolais. Depuis le massacre à Kichiche. Est-ce que si vous avez un rapport à Kichiche, il y a le ministère des droits humains, il y a la justice, il y a l'intérieur, il y a un déchiffré nombre exact. Il y a un peu de nombre. Il y a un bombardement. Il faut que vous pensez à un rapport à la bisous. Quand vous avez rencontré un rendez-vous diplomatique, il y a un rapport à la bisous. Il y a des pièces à l'autre. Il y a un rapport de la bisous. Il y a un rapport à la bisous. Il y a un conseil de sécurité à la Nation-Union Européenne, l'organisation de la Songolotopacala, l'Ecoma, l'article de la Média Moussous, l'Ecoma. Il faut que vous pensez à la bisous. Si vous avez un conseil de sécurité, qu'ils ont évoqués en fait, nous avons également été exposés à des gens. Pour nous, nous avons déjà dit que nous avons été évoqués. Nous avons été évoqués à propos de négocier les gouvernements congolés pour que nous devons nous soutenir et nous devons nous respecter la convention et la réglemente de la ville, que nous devons nous soutenir les étudiants. Alors, si nous devons être dans le sens où les obéliques ont été utilisés mais aussi pour déclencher des tombes n'a pas originaire il y a un conflit pardon je m'explique voilà c'est à dire on s'attaque à rwanda mais minerais qui est la canard ou en date et qu'il n'a qu'est-ce à la bise qu'il n'a qu'est-ce qu'il n'a qu'est-ce qu'il n'a qu'est-ce qu'il n'a après que ça et c'est la carrière et ni tout est réalisé c'est mais on a fait la mobile alors malgré cette situation aux yeux les canadiens m'occuper à bichot plaisir estime qu'il n'y a pas les athées développement et kufa et l'eau connue sur les athées bitouma toujours l'ont raté mais malgré cela n'a qu'à ce entretien à aimer qu'on dit en boca à l'oubic et batouba jiji n'a noté bapé sa confiance ni ni aux zones bonnes est-ce qu'il n'y a pas d'eau base au pc confiance basanato tobas en a raison est-ce qu'il n'y a pas tout à l'avoir continué sa confiance est-ce qu'il est l'objet d'aux alli la poussée à moutoua loupa qui t'aupé sa confiance qu'on vient d'être un mot qu'il dit c'est encore tôt pour l'utiliser à l'objet bâti qui connaissent l'un a rappelé de jacques et assia sali six ans bientôt six ans à pouvoir donc les congogés en premier mandat papa les a les aillons au point de ceux qui premièrement n'est à la quitter mais les deuxièmes en apaisant le souhaité dont il fallait peser tous à la moine et mon roi salamand introspection à s'évaluer mon co côté là est-ce qu'elle a répondu à qui n'a pas attendu à la congolais parce qu'il n'y a pas la coïncée bâti des alliés téma et bébé qui l'eau tous à la poussée à la poussée à discuter tous à la poussée à la poussée à acte tous à la poussée à témoignage tout moni bâti c'est qu'on m'a tous à la poussée à ya kimia territoire ni oso ou ya bisous à la vigny sa carazin territoire ni oso mobiba et il y en a pas la bala 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 et a partenu à croce ma rai et croce ma ou a bengi pouvoir dacha ni oswana kosa nana brise de la règle à la calopatia moukoutou et ne oswana monde et kousala qui viso tous à la confiance n'a pas cousu ou ya bisous casille et l'eau bat bas ou yate et maïs athée ou les athées balaba les athées qui les a pété est-ce qu'ils sont aujourd'hui qu'un coup c'est limité n'a maïs balobi non pop et sa vie sont confiants bon non confiant la confiance et gagne elle ne se déclare pas et tous ceux qui sont autour du président qui lui dit que non les peuples les peuples vous soutient ils sont en train de les tromper c'est le président du même qui doit faire les descentes parce que dans tous les cas il répondra celle de va son bill là c'est-à-dire il n'y aura ni les premiers ministres ni ses conseils c'est lui-même qui viendra auprès de la population à cause à la terre ne connaît pas mouillé à wanova zoko saiba cause à la tée mon conseil est mort il faut penser à ça la nettoyage systématique n'a pas de appareil institutionnel n'a pas de appareil sécurité n'a appareil judiciaire pour y est de mon conseil va bien gaga et commande à ce prémat de force armée babé gaga et magistrats suprême la justice babé gaga et koutou gara de bon fonctionnement de l'institution c'est-à-dire azana ma coquine n'yansou yako sa la ke nga y moko na zui ba biloko na maboko n'a l'ingi ki biloko y ki de bongo bongo pe bongo ba sancion yi moko va prévoir yango moutou a ibi c'est bon ou moutou a kossi bolou yango eko redresse moka na bisopè ko permette biso toza la la confiance moko yamakasi et pa mokonziyamboka kasi lelo ba oyo bazali nabaka y va déplacer ba oyo bazali okipe na 1-23 bazo vivra en captivité pas la 억 à ответ et des mois même ils ont Zoë nei ba meeamana cat éras de titula côchant audite cad a 3titbou sa городking et Romero boude au deux ocasішem ba foamer ba fonalres riveravan bah bon 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 numéro ba ba ya ba l ampader na ba four à je ouf est ce qui mince est là peut reconstruire une confiance nationale avec une présidence de la république ou les institutions je doute fort raison pour laquelle en tout cas à à l'intérieur il y a un grand combat à faire c'est un combat de la cohésion un combat de l'intégrité parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui au vide de l'air passé sombre non seulement en termes d'avoir passé dans des groupes armés mais aussi en termes d'incompétence parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait plus de 10 ans comme des ministres ils ont été des ministres dans d'autres gouvernements pendant les autres régimes aujourd'hui ils reviennent encore, ils n'ont qu'un bilan il y a moins à résoudre la frustration dans le Sénat 가지고 toi surtout des ministres ça n'est pas possible et on peut avoir vu d'été la vallée de l'ézon, le M c'est un combat comédiaire ou tu n'ouvres pas c'est ce qui s'est pu faire ap raisonALD qui a des nations j'ai 1970 quand je te dis, je ne suis pas trois sont là une communauté sa vie à la passée de cour et panneaux car les spectacles ont été aussi les patientages merci beaucoup les dames et messieurs merci à mon avis on mène les millions de dollars Christophe Mouissa nous a proposé bien pour nous nous avons proposé bien nous nous sommes sur les conseillers nous sommes sur le plan l'étonnement de la personne l'étonnement C'est comme ça, C'est comme ça, il y a des congolais. Chaque jour. De plus, c'est un peu plus tard, il y a des bandes qui font les jeunes. Ils sont à l'État de l'État, ils sont à l'État. Ils ne sont pas avec ça. Sur la série, on va faire des responsabilités. On va aller voir le Congo. Ils ont un peu plus tard, ils ne sont pas à la tête, ils ne sont pas à la tête, ils ne comptent pas. Les dames et messieurs, on se retrouve à la prochaine pour d'autres actualités. Je dis personnellement merci à M. Christophe Mouissa d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir à la prochaine pour d'autres actualités. On fera de l'étruche, mieux pour le débat. Merci beaucoup.